Comment jouer démoniste démonologie ? C'est une question qu'on me demande souvent parce qu'en plus il est ultra méta, on n'arrête pas d'en voir partout. Il y en a presque 50, 60 qui ont déjà loqué en mythique sur cette classe. C'est hallucinant. Et donc pour répondre à cette question de savoir comment on va jouer un démoniste démonologie de façon optimale en PvE, on a You, YouLok, qui est avec nous. Bienvenue à toi. Merci. Dans un premier temps justement on va parler un petit peu de cette méta et de cette... Omni, présence du démoniste. Qu'est-ce que tu penses du démoniste démonologie du coup ? Sur du raid déjà dans un premier temps. Malheureusement pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus opti. Il y a déjà eu la vidéo sur l'affliction qui est bien plus opti. Mais mine de rien il reste quand même dans le mid-tier donc en vrai ça va. C'est jouable, disons que c'est jouable. Si votre guild vous accepte comme ça vous pouvez la jouer, c'est juste les fights où il y a beaucoup de mouvements où vous allez gagner. Ouais, typiquement, quels boss sont bien pour toi sur le raid en démonologie ? En vrai sur ce raid là, c'est vraiment Denatrius qui va poser problème en démonologie. Parce qu'il y a énormément de mouvements et les pets font n'importe quoi. Mais sinon sur le reste des boss, ça va vraiment. Genre c'est vraiment jouable sur le reste des boss, mais sur Denatrius c'est très compliqué. Vu qu'on passe le portail sur la strat, les diablotons ne passent pas le portail. Du coup ils font toute la map et ça fait n'importe quoi. Ouais d'accord. Sur les neuf autres ça se joue donc c'est pas un souci. Je suis pas encore sur le mid-tier. C'est une spadecure. Après t'as quand même l'avantage d'apporter tout le kit du démoniste. Voilà. Donc ça c'est quand même cool quoi. T'as la gate, le bonbon et compagnie. Et côté mythique plus ? Côté mythique plus par contre, je dirais que c'est plus opti que pour raid. Pour la simple raison que mine de rien les CD c'est les CD d'une minute. Et que le démono fait partie des classes qui n'ont pas de limite de target. Tous mes sorts n'ont pas de limite de target. Donc plus vous avez un tank qui va prendre des gros packs, votre DPS va juste augmenter comme ça. Par contre si vous jouez avec un tank qui prend 3 mob par 3 mob, là c'est autre chose. C'est pas foufou, il y a bien mieux pour du 3 mob par 3 mob. Ouais là t'es un peu plus chagriné donc t'as envie quand même que ton tank prenne ça. Et qu'il respecte aussi quand t'as ton armée d'imp pour faire une jolie d'implosion et qu'il te laisse pas tes imp mourir. C'est ça. C'est ça l'idée. Et après faut savoir que les imps quand on sort de combat, si on les sacrifie pas, ils restent quand même 25 secondes. Donc il y a du temps de trajet avant de pouvoir les sacrifier. Ouais donc en général ça va, t'es quand même pas trop frustré ? Non ça va. Juste que quand il y a une armée d'imp, il faut qu'il y ait un gros pack derrière. Mais ça après c'est à nous de connaître les donjons et de faire en sorte de réussir à construire son armée pour la sacrifier bien sagement. Et du coup, à l'heure actuelle, là par exemple sur Raiderio, là j'ai une petite page qui a affiché, on voit entre autres ce petit chaton dont tu m'avais parlé qui est à 1770 de Raiderio, donc avec des clés en 18-19. Bref, est-ce que tu penses qu'il y a une vraie limite au démon, démonologie en clé ? Je pense qu'à partir d'un certain nombre de niveaux de clés, malheureusement on peut pas faire justement des gros packs et du coup je pense que ça aura moins d'effet. Je me rends pas bien compte en 23 et rien parce que moi j'y suis pas, mais je pense que plus tu réduis les packs de mobs et plus le DPS sera faible. Ça se joue un peu mais après, comme je disais, c'est des CD quand même de 1 minute donc on peut quasi claquer ses CD sur tous les packs à chaque fois. Ouais, ça reste correct. Et puis c'est, comme tu as dit, c'est une composante où c'est fun, c'est vraiment marrant à jouer, ça s'enchaîne bien, c'est un gameplay sympa, enfin il y a quand même pas mal d'avantages. Où tu sais, tu sais que tu vas prendre du plaisir en fait simplement à lancer un donjon quand t'es un démon. Le but, le plus gros tyran. Ouais, de goût. C'est toujours drôle. Et du coup si on voulait parler un petit peu d'opti, par exemple de légendaires dans un premier temps, quels sont les légendaires à aller chercher, à apprendre, à craft, en démono. Alors légendaires, ça se joue principalement avec celui-là, c'est vraiment celui qui est le plus viable. C'est tout simplement qu'à chaque éclat d'âme, ça réduit le temps d'invocation de tyran démoniaque. Tyran démoniaque en fait qui est de 1 minute 30, sachant que le gros CD à côté du gangregarde même qui tourne est de 1 minute. Et en fait ça permet de synchroniser à peu près, ça passe le tyran à 1 minute. S'il n'y a pas trop de mouvements à faire, normalement, avec le pourcentage de hâte que l'on a actuellement, ça suffit pour caler un tyran toutes les minutes. Ah ouais, c'est fort. Et du coup voilà, ça fait vraiment un gros CD burst toutes les minutes. C'est quand même assez impressionnant. Il y a très peu de classes pour leur CD toutes les minutes, mine de rien. Non, c'est rare. Généralement, c'est 2 minutes pour les DPS, 3 minutes pour les healers. Après, tu as des classes à 3 minutes, mais 1 minute, non, c'est très rare. Donc voilà, en termes légendaires, il y a celui-là qui est vraiment joué. Quand on regardera les logs, tu verras qu'il n'y a que celui-là qui est affiché quasiment. Il y a éventuellement celui-là qui permet à main de gulden, qui a 15% de chance que ça se relance. Donc si vous lancez une main de gulden à 3, ça fait pop 3 zimps. Mais du coup, s'il se relance, ça relance une main de gulden à 3. Donc ça fait pop 6 diablotons d'un coup. Pareil, en mythique plus, il y a 2 mains de gulden, c'est un sort qui se plashe en A.E. Donc du coup, ça fait 2 mains de gulden instantanément. En fait, du dégare. Je sais que moi, j'avais Craft lui au tout début, c'est celui qui s'y met le plus haut. Mais au final, sur le raid, avoir un CD toutes les minutes, c'est quand même bien plus intéressant. Je comprends, ouais. Tu as le côté RNG qui est un peu embêtant aussi. Sur l'autre, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment juste de la dépense d'énergie. C'est le but même du démono. De toute façon, tu es obligé de dépenser tes shards. Donc tu dépenses et le tir en descendant tout seul aussi. Donc ça, c'est les 2 légendaires ? Ah, il y a une autre ? C'est les 2 légendaires, ouais. Après, je sais qu'en bull mono, il y avait un build, mais qui n'est pas via but. Mais c'est pour augmenter les trades d'ombre, pour faire des plus gros dégâts avec. C'est pas foufou. Et je sais que pendant un temps, il y avait éventuellement ce légendaire-là pour du mythique plus essentiellement. Il y a un build pour faire de l'AOE plus souvent sur les packs, qui sera plus un build toutes les 30 secondes. Donc ça sera vraiment sur tous les packs dans un donjon. Moi, je sais que je n'adhère pas à ce build-là, mais je sais qu'il peut être viable. Mais je ne suis pas fan de moi. Un jeu conseillement, c'est vraiment celui-là, c'est celui qui passe de partout en mythique plus. Parce qu'en mythique plus, avoir un tir en toutes les minutes, c'est pareil. Avoir un tyran, ça prolonge tous les diablotins. Donc du coup, ça permet de faire une grosse armée. Donc ça permet de faire des dégâts sur un pack où il y a un mob chiant assez facilement en focus avec le tyran. Si derrière, il y a un gros pack, il y a 20 diablotins qui s'écrasent sur le pack. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait plaisir, une grosse nupe de viole là. C'est ça. Mais sinon, celui-là peut être viable aussi. C'est celui qui est joué pour les afflictions, généralement. En démono, au lieu de 10%, ça augmente de 15% les dégâts. Donc c'est quand même quelque chose. Parce que le gangregarde, mine de rien, c'est 30% de son DPS en démono. On ne dirait pas comme ça. C'est beaucoup. Le gangregarde tape énormément. En plus, ça peut être vraiment bien si tu es parti sur un NFT. C'est l'avantage, c'est que tu peux jouer cette légendaire et être viable en démono. La plus optique reste celle-là, mais celle-là, elle est correcte. Parce que si elle sait, il faudrait que ça buffe uniquement notre gangregarde. Parce que le démono en lui-même, le sort qu'on lance, si on regarde les dégâts, on se rend vite compte que nous, on n'a pas vraiment. Heureusement qu'on a des pets, sinon on ne fait pas de dégâts. Après, c'est le principe d'esprit à la tête en général. C'est ça. Tu ne peux pas tout avoir. Yes, ça marche. Et du coup, en termes de congrégation. Là, je vois que tu es dans la congrégation favorisée, plébiscitée par les démoniés. C'est ça. Du coup, démonologie ne fait pas exception. Démonologie ne fait pas exception, mais il y a le Nécrolord qui est très viable aussi. Le Nécrolord, il fait que quand on lance son sort, au lieu d'un CD d'une minute déjà qu'on a enfaillé, en Nécrolord, c'est un CD de 45 secondes. Et ça augmente les dégâts des trois prochains traits de démoniaques de 100%, et en plus de ça, moins la cible ADPV, plus ça fait de dégâts aussi de base. Donc ça fait un peu une exécution. Et du coup, c'est pour ça que ce build-là existe, avec le trait démoniaque qui a augmenté de 8% qu'il n'y a que 4 fois avec les traits de l'ombre. Oui. Du coup, en Nécrolord, c'est vrai que ça peut faire des gros dégâts avec trait démoniaque, mais c'est pas incroyable non plus. Mais c'est viable. Du coup, ça reste viable. C'est les deux congrégations, les deux autres phobies. Et si vous voulez jouer Kyrian ou si vous voulez jouer une tir en démonologie, c'est pas possible. Ça apporte rien du tout. Ok. Et du coup, pour les conduits, les intermédiaires que tu vas choisir, les trucs de puissance, d'endurance, etc. Mais surtout, c'est de puissance dans un premier temps ? C'est desquels que tu vas favoriser ? Ce puissance, c'est vraiment le fruit du sang. Bon, attends, on est quand même vers la fin du tableau, donc on a l'avantage d'avoir l'aide de conduit. Mais vraiment, celui qu'il faut favoriser, c'est le fruit de puissance. Ça fait que Minduldan a 22% de chance de générer une charge de cœur démoniaque. La charge de cœur démoniaque, c'est juste balancer un trait démoniaque instantanément, en fait. Donc c'est une génération de deux chards instantanées. Donc ça permet de se déplacer aussi. C'est l'avantage quant à déplacement, on sait bien d'avoir des procs. Donc ça, c'est bon. Et le deuxième, il y a deux écoles. Il y a soit le commando gangréné qui augmente les dégâts du gangrégarde, qui peut être principal, de 10%, donc c'est flat, c'est bien. Ou alors l'âme du tyran qui fait que quand le tyran disparaît, tous les dégâts de mes démons sont augmentés de 14% pendant 15 secondes. Donc l'armée de diablotins que j'arrive à invoquer grâce au tyran. Le tyran, il disparaît, mais par contre, mon armée de diablotins, quand t'as un diablotin qui a 14% de dégâts en plus, ça se débrouille au théorique. Mais le plus polyvalent, rien que pour le mythique plus, je dirais que c'est le gangrégarde parce que du coup, avec notre sword à oe du gangrégarde, c'est 10% flat. Tu n'as pas besoin d'invoquer le tyran, c'est complet, c'est polyvalent. Il n'y a pas besoin de le gérer en fait, c'est juste, il fait 10% de dégâts en plus, il fait 10% de dégâts en plus, c'est moins prise de tête. Parce que l'âme du tyran, même sur un raid, c'est bien de l'avoir, mais si c'est une compétence de boss qui doit t'amener à te déplacer, tu ne profites pas de ces 14% en fait. Alors que si tu le déplaces, quand tout le monde regarde, lui il tapera dans tous les cas, il s'en fout, il fait de le boss, il n'a pas d'affiches sur la tête, il s'en fout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je le favorise plutôt celui-là. Ça marche, ça marche. Ouais, oui. Dans les finesses, moi j'aime bien jouer celui-là, qui fait que quand j'utilise mon TP de démo personnel, ma vitesse de placement est augmentée de 45%, donc c'est très très viable. Et en endurance, juste ma pierre de soin qui augmente ma ponction derrière de 15%, qui me permet d'avoir un peu plus de régen. Oui, ça marche. C'est pas fou fou. Et du coup, en termes de stats, c'est quoi les stats que tu vas chercher sur un démo démonologie ? Alors, en réalité, on va y venir juste après sur les trinkets là. C'est ça. Donc, en vrai, la vraie priorité, je dirais que ça serait la hâte. Moi, je n'arrive pas à jouer. Je sais qu'il y en a beaucoup de démonos qui jouent avec très peu de hâte. Moi, j'ai du mal à jouer avec peu de hâte. Et généralement, Redbot va nous faire caper autour de 20-22% de hâte. Généralement, il va faire passer la hâte en priorité tant qu'on n'est pas à 20-22%. D'accord. Donc ça, c'est pour la phase de l'opening avec le tyran, mais je l'expliquerai après. Et du coup, une fois qu'on atteint ce cap de hâte, en vrai, il faut toujours un peu de crit. Donc, je crois qu'il conseille autour des 18%. Je suis un peu au-dessus, mais ce n'est jamais vraiment très mal. Et après, crit, maîtrise, polyvalence. Les poids de stats se vaut. Généralement, il faut favoriser l'e-level de toute façon sur démo. Peu importe l'aspect, vous verrez que le démo, une pièce de 126, il la prend et puis il regardera plus tard. Oui, d'accord. Je vois, je vois. Donc, tu n'as pas forcément de stats particulières à favoriser, en dehors du fait d'avoir quand même un bon montant de hâte et compagnie. Moi, je favorise la hâte généralement avant. J'ai du mal à jouer souvent. Alors après, à 18%, ça va à peu près. C'est vrai que Redbot, il dit autour de 22-21. Mais je sais que quand je regardais des démonos qui logent, qui font des très bonnes logs aussi. Ils tournent à 14% de hâte. Mais moi, je favorise le gameplay plus agréable, en tout cas, quand on a un cap de hâte élevé, je trouve. Ouais, je comprends, je comprends. Attention à la caméra, s'il te plaît. Je te rappelle. Et du coup, les trinkets que tu as favorisés ? Donc, c'est plus du trinket PVP, malheureusement. Donc, moi, je joue avec ceux-là, qui sont plus basiques, que je joue un build un peu différent des autres. Mais, parce que tu disais aussi que tu as un burst d'une minute et le trinket PVP, c'est une minute. C'est fabriquable. C'est ça. Donc, ce trinket-là, ça va toujours caler sur mon tyran qui tourne, sachant que ça, c'est en mono aussi. Donc, on ne voit pas vraiment ce qu'il fait, mais c'est ce talent-là. Ouais. Ouais, c'est un talent d'une minute qui... Le Gangregard, il tourne, il fait 400% de dégâts de plus avec son fourni. Donc, c'est vrai que, de toute façon, ça sera toujours avec. Donc, le gangregard gagne 180 d'intel, donc c'est un A plus de DPS. Et après, du coup, ça, c'est le basic, c'est juste pour avoir de la hate en plus. Mais il y a beaucoup de démonos qui jouent actuellement avec ces deux trinkets-là. Bon, moi, je ne l'ai pas en... Je ne l'ai qu'en point d'honneur, je l'ai qu'en 5 à 3 à 10 levels. Parce qu'il y a un truc à savoir sur démonos, c'est que, du coup, quand on joue avec le talent, c'est vrai qu'on n'a pas vu les talents, mais... Bon, on va voir un petit peu après, mais... On joue avec ce talent-là qui fait que, quand on invoque notre tyran, il donne 15% des PV de tous nos démons, donc que ça soit nos chiens, notre démon abject, ou même nos diablotins, même le Gangregard de base, ou le Gangregard qu'on a dans les talents, il draine un total de 15% de tous ceux qui sont invoqués quand on l'invoque pour augmenter ses dégâts. Donc, avoir des points de vie, ça augmente les points de vie de nos pets. Et du coup, il est encore plus badass. C'est ça. Et donc, au final, ça, tu vas le plaquer à quel moment, du coup, ce trinket ? Ça va être juste avant d'envoquer toute la famille. Donc, ça va vraiment être au pool, en fait. Pour rappel, ce trinket, c'est le trinket PVP qui est on-use, qui te fait déjà de base de l'intern, et qui fait que, quand tu l'utilises, tu gagnes un pool d'HP sur 20 secondes. À la base, c'est pour ne pas mourir, mais là, en concurrence, on l'utilise pour avoir plus d'HP, pour booster encore plus. Pour booster encore plus le tyran, c'est ça. Parce que mine de rien, on dirait que, ouais, bah, 9952 HP, c'est pas des masses. Mais mine de rien, du coup, si on fait le calcul, j'ai 40k, ça fait 10k, bah, ça fait 25% d'HP en plus. Et du coup, bah, ça fait 25% de... Enfin, ça fait 15% de 25% d'HP en plus de dégâts pour le tyran. Du coup, notre setup dure à peu près 20 secondes. Jusqu'à l'invocation de nos tyrans, on a 20 secondes pour invoquer toute la famille qu'on veut. Donc du coup, on va invoquer le tyran, et du coup, on aura pile le CD pour après... Parce que quand on invoque le tyran, bien sûr, nos démons font 15% de dégâts en plus, donc c'est pour ça qu'on aura tendance à utiliser le talent pour faire tourner notre gangre garde à ce moment-là, parce que c'est 15% de dégâts en plus sur le fait qu'il tourne. Et du coup, généralement, c'est calé dessus, quoi. Ah, d'accord, ok, ok. Ouais, ça marche pas. Ça s'enchaîne plutôt bien, mine de rien. Donc c'est parce qu'on voit les talents... Yeah, si, 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 on va arriver sur les talents, du coup. Quels sont déjà les talents ? Ouais, si tu peux parler rapidement des talents, déjà le build que tu vas prendre sur du monocible. Quel type de build, et pourquoi tu vas le prendre en monocible sur ton démono, du coup ? Donc en monocible, on partira toujours sur Force démoniaque, parce que déjà, ça, c'est vraiment de la haute pure. C'est vraiment pour du cleave toutes les 30 secondes. Je suis pas fan de ce sort, pour la simple raison qu'il consomme deux éclats d'âme, et que je préfère consommer mes éclats d'âme pour mes invocations de pets pures. Et ça, ça, c'est un talent qui peut être joué en multi-cible. On y reviendra au pire là-dessus. On parlera du... Après, on partira souvent, de toute façon, sur l'appel démoniaque, qui fait qu'on a 20% de chance que notre appel de track fois, donc nos chiens, soit instantané, et ne coûte pas d'éclats d'âme. Donc, qui est très pratique. Après, le troisième palier, c'est comme pour toute l'espect des mono... Enfin, toute l'espect des mots, tout le coup. C'est au plaisir, quoi, suivant la situation. On préférera souvent la rue Ardente, qui nous rajoute un CD de déplacement, quand même, en plus, malgré la perte de points de vie que ça peut influer, mais bon, c'est pas des masses des masses. En pure mono, là-dessus, il n'y a pas de question. On veut un démon en plus, pour booster notre tyran, justement, parce que c'est des PV en plus, absorbé par notre tyran. Ici, c'est pareil, on aura plus de jouets voiles de mort ou en raid, parce que c'est 20% d'HP, en fait, c'est un bonbon en plus. C'est de la survie en plus, les autres n'apportent pas de survie, c'est vraiment que du contrôle. En mythique+, ça peut être joué, par exemple, avec sombre fureur, qui permet qu'on puisse stun plus souvent, mais c'est pareil, c'est un talent. C'est les mêmes talents pour tous les démos sur ce truc-là. Donc, après, la plus opti, donc, si on fait un redbot, il va nous faire sim avec Glemoire Gangregard, justement. Ce qui fait que ça invoque, pareil, un démon en plus pour notre tyran. Moi, j'ai plus tendance à jouer avec Conducteur d'âme, parce que je trouve ça plus dynamique et ça fait moins délai, mais c'est dé aussi, parce que du coup, on se calme beaucoup sur le Gangregard pour le caler forcément avec le tyran, qui prolonge la durée de nos invocations de 15 secondes. D'avoir 15 secondes de plus, c'est toujours agréable. Moi, je joue plus avec ça, mais ce qu'il y a de plus opti, c'est vraiment celui-là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, de toute façon, vous verrez que sur les logs, il y a très peu de gens qui jouent avec ça, ils jouent tous avec ça. D'accord. C'est plus par confort de jeu, de formes, en plus de ressources. D'accord. Ça, c'est mon confort à moi. Ouais, ça marche. Et après, là-dessus, malheureusement, ça, c'est vraiment nul, mais nul. Parce que du coup, on ne fait pas de dégâts avec nos sorts et ça booste nos dégâts de sorts. Donc, on s'en fout, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Je sais que Portail d'Union peut sim plutôt bien, mais du coup, c'est un CD de 3 minutes. Et du coup, tout ce qu'on cherche, c'est vraiment boost notre tyran qui sera notre CD. Du coup, avec notre légendaire, on l'a toutes les minutes. Donc, vous verrez que sur les logs, généralement, les talents changent pas. Ça va être ça sur quasi tous les boss. Et du coup, même si t'es Nécrolord, âme sacrifié, il est en dessous quand même. Il est en dessous quand même. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. La conception démoniaque est vraiment juste trop fort, en fait. quand on regarde les logs, il n'y a vraiment que ça. Ça, c'est vraiment... C'est le petit quoi. C'est vraiment juste trop fort. C'est pour faire notre big tyran et c'est exactement ce que l'on veut. Et du coup, maintenant qu'on a nos petits talents, on a préparé, on a tes triquettes, tes machins, la rotation monocible, si t'as envie de détruire, détruire une cible avec ton démonogiste démono, tu vas-y prendre comment ? C'est quoi l'opening, les trucs à mettre en premier, en vérité ? Eh bien, notre but pour du mono-mono pur, c'est justement que nos tyrans fassent le plus de dégâts possibles. Donc, le mieux, c'est d'arriver... Si la BL n'est pas au pool sur un boss, par exemple, c'est d'arriver vraiment à timer notre tyran quand la BL va tomber parce que notre tyran profite de toutes les stats que l'on a. La hâte va le faire caster plus vite, tout simplement. La maîtrise va juste le up en dégâts. C'est pareil pour tous les démons. La polyvalence, c'est pareil, il profite de la même chose. Les coups critiques, c'est pareil. Il a vraiment les mêmes stats que nous, notre tyran. Donc, plus on a de stats quand on l'invoque, plus il va faire de dégâts. Il faut réussir à caler là-dessus. Mais après, je peux te montrer un opening ouais, bah ouais, avec plaisir. Du coup, si on peut faire un... C'est de raid. Donc, nous, on pré-caste à 5 secondes, généralement. Hop. Après, on fait une pourriture d'âme. Bon, là, malheureusement, j'ai eu un bug de shard. Une petite invocation. Moi, je fais toujours un trait de l'ombre. Invocation, invocation. Là, on monte notre stat de shard. Et là, du coup, j'ai invoqué le tyran. Là, du coup, mon gangreguard, il est boost. Donc, on le fait tourner avec le bijou. J'ai des macros, je vous montrerai ça aussi après. Et après, j'essaie toujours de dépenser du coup mes shards à 2. Parce que voilà, là, j'ai eu un proc parce que j'ai lancé une main de gulden et ça a proc. Et là, après, j'ai mes diablotins. Donc, j'ai mes proc instantanément. Donc, je balance, je balance. Alors, j'ai mal joué parce que j'ai pas lancé mes chiens. Ouais, d'abord, ouais. Et après, c'est de l'invocation pure. Et là, notre but, c'est de dépenser le maximum de shards pour réduire notre tyran pour synchroniser sur la force démoniaque. D'accord. Donc là, on essaye vraiment de dépenser, dépenser. Alors, du coup, là, plus que je joue pas avec mon build habituel, moi, je sais que je délaie généralement mon débrouin jack pour le mettre avec le tyran tout le temps. mon gros gros toutou et mes six diablotins. Et du coup, ça lui fait déjà un hop de 2109 juste sans le bonus de PV que je peux avoir avec mon Trinket PV, par exemple. Ouais, c'est énorme. On va les sacrifier et puis on va rappeler toute la famille. Ok. Donc, si tu veux la refaire un petit peu, un petit peu refaire step by step juste oralement, c'est l'opening. Quel est l'ordre de priorité déjà dans un premier temps ? Il y a un peu cette notion de tu vas set up pour ensuite partir, tu vois ? C'est ça. Vous allez voir que les 20 premières secondes, faut pas être frustré si vous partez en raid et que vous voyez tous vos huns, tous vos démos à fleas qui vont, hop, ils montent directement à 24k dès le pool. Nous, c'est pas comme ça, le démono. Nous, on arrive progressivement. Vous allez voir que ça monte tout doucement. Mais du coup, pour commencer, donc à 5 secondes, après 15, ça dépend de votre hâte. Il faut s'adapter avec la hâte, mais voilà, très démoniaque quand il n'y a pas de proc instant. J'ai 22% de hâte et c'est 4 secondes quand même. C'est très 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 long. C'est très très long. Donc, de toute façon, ce sort, si vous n'avez pas de proc instant, vous ne lancerez jamais. C'est vraiment que du proc instant. Vous n'abusez pas à l'incanter pendant un combat. C'est du trait de l'ombre si vous n'avez pas de proc. Donc, on précasse ça. On est à 5 stack. donc, il y a un bug qui existe sur le démo. Non. C'est que des fois, normalement, c'est censé donner deux shards au pool. Ça ne m'en a donné qu'une. Donc, j'étais à 4. Ça, 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 ça fait chier. Quand ça vous arrive, ça va vous faire chier. Mais malheureusement, ça n'arrive et je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que ça arrive ? Ça arrive et plus souvent qu'on ne peut le penser. C'est juste pour ça que des monos n'est pas joué, je suis sûr. Uniquement. Donc, du coup, très démoniaque. Le bug se lance. On est à 5 stack. On fait pourriture d'âme. Pourquoi on fait pourriture d'âme directement ? Pour le buff de maîtrise. Le buff de maîtrise et le buff de point de vie parce que ça augmente les PV max aussi, Nia. Ah ouais, avec les doublements value. on est content d'avoir je crois que c'est 10%. C'est 1% par stack. c'est 10% de point de vie en plus. Mine de rien, moi, ça me met à 44 et 55 du coup. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Ça fait très démoniaque. Pourriture d'âme. Donc là, c'est gangre garde. Moi, j'ai une macro avec le bijou. Donc, ça utilise le bijou et ça invoque le gangre garde. Ouais. Donc, voilà. Si je cible là, hop. On le voit bien. Et là, on peut voir du coup, il a 38k. Normalement, il a 31k. Je crois. Sans le bijou, il a 31k. Donc, il gagne 7k HP. Une fois qu'on a invoqué le gangre garde, soit on peut caster un trait de l'ombre pour ensuite invoquer le démon abject. C'est pour rester tout le temps à 5 stacks. Invoquer les chiens, remonter à 5 stacks. Donc, normalement, on a encore tous nos 3 pets. Bien évidemment, on est à 5 stacks. Soit, donc à ce moment là, le but, ça serait d'invoquer 6 diablotins. Mais il faut bien faire attention que quand on invoque nos tyrans, nos pets soient encore là parce qu'ils sont pour le genre des 15 secondes. Et si on fail ça, mine de rien, c'est une grosse perte de DPS. On dirait pas comme ça, mais c'est une énorme perte de DPS. C'est ça, l'intérêt du démono. Donc, soit on a le temps de cast un trait de l'ombre, soit on a de la chance si on a un trait de démoniaque instant. Et du coup, on peut monter à 3 shards encore en plus pour invoquer. Du coup, 2 fois 3 diablotins. Et là, après derrière, on invoque le tyran. Je sais pas si c'est très compréhensible. Si, si, c'est clair. Et une fois que ça, c'est maîtrisé, après, quand votre tyran est là, vos diablotins, ils sont infinis. Vous voyez, l'énergie ne descend pas. Tant que le tyran est là, l'énergie des diablotins ne descendent pas. Par contre, vous allez voir, là, il va disparaître. Et là, par contre, l'énergie disparaît. Oh non, les pauvres diablotins ! Et du coup, quand il n'y a plus d'énergie, ils disparaissent. Sachant qu'un diablotin tirera 6 projectiles dans tous les cas. Ce qu'il faut faire attention, au moment, parce que des fois, il y a la BL au pool, c'est que les diablotins, plus il y a de hâte, plus ils cassent vite. Et du coup, leur limite est quand même de 6. Donc ça peut aller très vite. Ils peuvent disparaître avant l'invocation de quitter. Je sais qu'on m'a déjà mis l'API une fois avec la BL. Juste, les diablotins cassent trop vite. Ça, on selle, ça ne te parle pas du tout, quoi. La hâte, c'est bien quand votre tyran est déjà en place. Voilà. Si vous avez une PEI à demander, ce qui n'arrivera jamais, de toute façon, parce qu'on ne vous la donnera pas en démono. C'est pas sur le démono en priorité ? Oh, c'est honteux. Malheureusement, non. Mais du coup, là où vous voulez un bonus de hâte, c'est vraiment quand votre tyran est invoqué, par contre. Et votre tyran, au lieu de caster 9 boules, parce que là, il en a casté combien ? Là, il a fait 9 boules. Moi, avec 22% de hâte, enfin là, du coup, 20%, il a casté, il a fait 9 hits. Je sais qu'avec la BL, il arrive à en caster 15. Et mine de rien, 15, c'est quand même... C'est 6e+, et du coup, ça fait plus de 50% de dégâts en plus, en fait, je vous le dire. Et du coup, avec la PEI, il doit monter encore plus haut. Je ne peux pas vous montrer, malheureusement, je n'ai pas de BL, je n'ai pas de PEI, mais c'est très drôle, une armée de 20 diablotins qui ne disparaît pas parce qu'il y a le tyran qui spamme leurs traits avec la foulate. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu as une petite armée de foot, là, et... C'est vraiment très drôle. Mais du coup, à maîtriser, c'est vraiment l'opening. Précasse, le trait démoniaque, la pourruire d'âme pour avoir nos stacks, et après, on enchaîne directement sur le gangre garde, on en fait le démon abject, on fait les chiens. C'est le plus simple à faire. Moi, j'essaie d'optimiser au poil pour mettre un trait d'ombre à chaque fois, entre, pour garder mes 5 stacks et arriver à mes machins. Mais si je le refais, par exemple, je refais mon trait démoniaque, on prit que ça ne bèque pas. Voilà, pourriture d'âme, gangre garde, là, on peut enchaîner directement sur l'invocation. Là, j'ai la chance, mes chiens sont instantanés, ils ne m'ont pas consommé de shard. Donc là, j'ai bien mes délais. Donc, j'aurai le temps de faire un trait d'ombre. Hop, j'ai mes 6 imps. Là, j'invoque vite mon démon. Et là, hop, ils sont prolongés. Et là, on dépense. Donc là, tac. Dès que ça c'est dispo avec le trinket, hop, on fait tourner. Là, j'ai encore un proc instant de chiens, j'en profite bien. Et là, quand vous n'avez pas de proc, moi, je dépense tout le temps à 2 shards pour avoir des procs instantanés. Et là, par contre, j'essaie de les faire à 3 stacks quand j'ai des procs. C'est des mathématiques après. Vraiment pas hésiter à utiliser les procs instantanés. Et ainsi de suite. Et mine de rien, on peut voir qu'est-ce que je regarde ça en voit bien quand même. Ouais, c'est ce que je regardais aussi. Très bien. Ouais, ça en voit bien. En plus, là, le pool était bien bien enchaîné, poupoupoupouk. T'avais tout qui était nickel. Ouais, franchement. Et là, on voit que la pourriture... Donc là, je suis un peu en retard. C'est pour ça que je joue avec l'autre talent parce que là, je sais que normalement, je suis un peu plus en avance. Autour des 15 secondes, là, il y a 15 secondes de saisie sur le tyran. On peut recommencer la phase de burst. Pourriture d'âme, invocation de démons abject, les toutous. On monte à 5 stacks. Là, j'ai des procs, donc j'enchaîne mes procs. Là, vous allez voir que je vais avoir 9 diablotas au lieu de 6. J'en ai bien 9, mon équareil est là. Et là, on enchaîne. Ouais, on réutilise les shards. Et hop, c'est parti. Et c'est ça tout le long. Et c'est très drôle. Et vous allez voir que là, il y a une petite armée qui se construit, mine de rien. Ah, elle est de ouf. Et bien invoquer les chiens en CD. Donc là, j'ai un peu fait, j'ai voulu trop invoquer Diablotas, mais les chiens, c'est vraiment en CD. Ça, c'est à part quand il y a le tyran qui arrive, essayer de le caler pour... Et mine de rien, on voit que j'ai un DPS constant autour de 4, 5K. Ouais, c'est clair. Alors qu'en plus, tu expliques pas non, c'est ça en plus. C'est beaucoup. Et là, ce que je vais essayer de faire du coup, donc je joue pas trop ce build, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de délai mon démon abject pour avoir le maximum de PV pour mon tyran, là, parce que j'ai mon CD de gangre garde qui est bien revenu. Ouais. Donc je vais refaire la même. Donc là, on va le faire descendre vers les 16. J'ai des procs, on va les utiliser. Pour et tuer, gangre garde, tac, le gros chien, les petits chiens, on remonte à 5 shards, j'ai un proc, donc ça va aller plus, vite, je vais pouvoir invoquer 6 imp, et c'est reparti pour du tyran. Et là, pareil, dès que ça, c'est disponible avec le trinket, hop, on fait bien tourner, là, c'est reparti, j'ai les chiens un stand, donc ça m'arrange bien. Ah, puis on sent, là, c'est le pic de dégâts, là, c'est vraiment là où tu es. Et ça remonte, quand je ne sais pas combien de minutes de fight je suis, parce que je n'ai pas le temps, mais regagner 0,5 de dégâts juste pendant la phase de burst après 3,5 minutes de combat, c'est que ça fait des dégâts. Ouais, clairement, clairement. Non, mais ça se passe, de toute façon, ça enchaîne bien et tout, Donc ouais, il faut bien faire gaffe, du coup, à quand tes soirs reviennent, essayer de façon à ce qu'ils soient toujours alignés, et du coup, tu repars en fonction de ça. Ok, bah nickel. Et, maintenant, si on devait parler de multi-cibles, de packs de monstres, déjà les talons. Il n'y a pas grand-chose qui change. Moi, je sais que j'ai tendance à jouer avec les mêmes, parce qu'il y a un autre build qui existe. Je sais qu'il y en a certains qui ne joue plus avec ce pauvre démon, qui préfère jouer frappe de lame, qui fait juste un autre gang regarde, ça le fait charger, donc ça permet de changer de cible assez facilement, quand on veut le faire tourner, on peut le faire déplacer à un endroit où il y a peut-être plus de mobs, parce que des fois, là, il y a le Bob solo, mais là, il y a tout un pack, si on le fait tourner ici, il tape que lui. Généralement, on fait le sort, on le met dans le pack, là, on le fait tourner, et là, il va faire des dégâts, parce qu'il n'a pas de limite de cible, il faut bien en abuser, de ce non limite de cible, en mythique plus, il faut en abuser, après, il y a une chose à savoir, du coup, c'est que quand on invoque nos pètes, je vais faire un truc un peu, j'ai que 4 diablotins, mais là, notre but sur un pack, quand on invoque nos tyrans, c'est vraiment d'avoir le maximum de diablotins, donc là, je suis à 10, tac, là, vous voyez, mon wikora, ça me dit, quand les petites flèches vont arriver là-bas, c'est qu'il n'y aura plus de diablotins, là, on va dire que le mob est mort, j'endame le prochain pack, j'ai 20 diablotins, vous l'engagez, comme ça, voilà, et là, vous montez à 15k dps, c'est très drôle, et après, vous refaites votre armée, voilà, vous avez sacrifié vos diablotins, mais c'est pas bien grave, il ne faut pas hésiter, donc je sais, voilà, je sais que le build, le plus joué, c'est ça, je sais qu'il y a un autre build qui existe, mais ça vous fait pas échanger un petit peu vos talents ici, mais du coup, il y a ce build-là qui existerait, qui fait que du coup, quand on lance notre hackfoy, ça fait une attaque à toutes les cibles à moins de 8 mètres, pareil, pas de limite de target, et ils leur font 25 dégâts supplémentaires, et ça, ça fait que la morsure de l'effroi, donc la morsure de l'effroi qui est passée en zone, donc sur impact, c'est bien, ça augmente de 20% les dégâts d'ombre flamme, c'est pour nos sorts, et voilà, on fait 20% de dégâts en plus, sachant que notre main de guilde d'âne qui nous permet d'invoquer du coup, les diablotins, étant en A.E. et qui n'a pas de limite de target, et bah du coup, ça reste 20%, c'est 20% de 821, mais c'est toujours 20%, donc je sais que ce build existe, et du coup, si je dis pas de conneries, ça joue avec les attaques de votre hackfroy, en 4,2%, et ça permet d'avoir, un DPS un peu plus régulier sur les packs, qui s'enchaîne, parce que notre hackfroy, c'est 20 secondes de CD, donc c'est pas énorme, ça peut enchaîner les packs, mais en vrai, sur les boss, vous allez avoir tellement moins de dégâts, que je préfère largement jouer avec force démoniaque, avec mon essence, qui fait 10% de dégâts en plus, je le fais tourner avec mon CD de, mon bijou et tout ça, et ça fait bien un asset de dégâts, je sais pas si j'ai un truc, bon j'ai fait quelques trucs hier, je suis K5K, c'est pas bien haut, mais vous voyez que, faire tourner mon, mes premières sources de DPS, c'est vraiment, mon petit put qui tourne, et mon implosion quoi, balancer mes 20, c'est vraiment mes deux premières sources, sur des, là c'était du sillage décrotique, donc c'est vrai que c'est des gros packs de mobs, mine de rien, généralement, on arrive à faire des gros packs, bah c'est forcément ça, juste derrière on voit le tyran quand même, c'est quand même assez, assez even, même mine de Gul'dan, elle est quand même à 11%, la mine de Gul'dan, c'est ce que je dis, si vous avez un tank quand même, qui fait des gros packs, ça va plutôt être haut, j'ai pas de, malheureusement, je sais pas si après toi, tu pourras voir peut-être plus sur les logs, mais la mine de Gul'dan, sur un boss mono pur, vous verrez qu'elle est pas très très haute, non plus, et derrière on voit, je crois que je peux prendre des logs, tu peux utiliser ça, je peux faire un petit partage, comme ça tu regardes là-dedans, mais du coup voilà, sachez que voilà, les donjons à 4h du matin, font que, je trouve qu'à 5k, même si 5k, ça peut être surprenant pour un démon, c'est déjà pas mal en vrai, ouais ouais c'est pas mauvais, quand même, tiens je t'ai eu le bien partage, alors je sais pas si tu verras très bien, mais dans l'idée en tout cas, pour voir rapidement, tu disais sur du mono cible, sur le démon démonologie, boum, je vais y arriver, tu penses que je prends quelle cible, le dévoreur c'est pas mal non, Longerick destroyer, oui ça peut être pas mal, je pense que le tyrant va être bien haut, du coup sur ces fight là, il est là ton démono, c'est vrai que c'est après, je sais pas si c'est un coréen, ou je sais pas, c'est un pays asiatique, mais je sais pas de quel pays, mais c'est vrai que c'est compliqué, de lire les logs après là dessus, bon du coup, on peut voir que là c'est le tyrant, derrière, je sais pas si c'est son gangre garde de base, c'est celui de base, donc on voit derrière, ça c'est les diablotins qui tapent, derrière il y a juste les chiens, mais tu vois la main de Gul'dan, elle est bien en bas, elle est bas, elle est bas, sur du pur mono, c'est vraiment, c'est juste pour invoquer vos diablotins, c'est pas vous qui allez faire de dégâts, c'est ce que je vous dis, vos sorts là, vous voyez, il y a tous vos pets devant, et il y a rien d'autre, c'est que vos pets, et juste derrière vous allez à vos sorts, vous servez pas de grand chose, t'as vu qu'une telle armée que, bon, c'est ça, mais on peut voir que juste le tyran, à lui tout seul, donc vraiment que le tyran, parce qu'il les boost à 15% de PV, il a 25% de dégâts, sachant qu'il boost les autres démons, quand même de 15%, donc les 15% sont pas pris en compte, c'est à dire qu'à lui tout seul, il fait quand même 25-26% de dégâts, donc c'est pour ça, si vous loupez votre opening de tyran, vous êtes fichu, il y a un truc qu'il n'a pas loupé, c'est vraiment votre tyran, et ça faut vous entraîner, il faut vous entraîner, c'est une mécanique qui va rentrer, c'est pas si dur que ça, mais il faut juste le prévoir, c'est un peu comme le prêt de Disco, en heal, il faut qu'il prévoit les phases de heal, et là c'est pareil, il faut aussi prendre 20 secondes à l'avance, savoir ce que tu veux faire, et si tu joues sur des boss, où il y a des compétences qui vont te faire déplacer, bah tu priques le temps de finir ta phase de burst, parce que sinon t'es pas bien non plus, t'aimes pas trop ça, c'est ça les points les plus embêtants, si on veut, parce que là ça va, je suis plutôt, mais c'est vrai que dès que t'as du, le point faible du démono, c'est vraiment le mouvement, et c'est horrible, le mouvement il est horrible sur le démono, le moindre mouvement, mais ça peut faire un diablotant moins invoqué, ou t'invoques ton tyran, mais en fait tes pètes d'avant on fade, et du coup ton tyran il fait plus assez de dégâts, c'est vraiment, c'est un combat de famille, c'est tout. Je comprends, tu peux aller sur des potos du coup, pour nous montrer quand même un petit peu, même si tu l'as expliqué là, où il y a plusieurs potos, pour voir un petit peu. Alors je sais que, c'est pareil, moi j'ai plus tendance à jouer conducteur d'âme, mais ça c'est un point perso, mais je sais qu'il y a des gens qui jouent toujours Grimoire, pour avoir peut-être un peu plus de DPS, parce que mine de rien, le gangregard qu'on invoque, c'est le même gangregard, il a tendance à tourner aussi, donc en A-Haut c'est puissant aussi. Mais du coup, Donc si t'arrives sur un pack, imagine c'est un nouveau pack de donjons, t'es full CD, t'as envie de burst dessus, ils sont pack 3 mais ils sont pleins, c'est quoi que tu vas faire du coup ? Bah tu vas essayer de monter à 5 chars, bon des fois tu vas, tu vas être à 5 chars, mais du coup, tu veux faire plus ou moins la même chose en fait, tu vas invoquer tes chiens et des trucs comme ça, bon j'ai fait un peu n'importe quoi, du coup là j'ai aussi le diablotin, et là, hop, mais du coup, je sais pas s'il touche bien tout le monde, mais par exemple, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que généralement, il y a très peu, une fois un pack, et après un petit pack, il y a souvent des gros packs qui s'enchaînent, c'est ce que je disais, malheureusement mes diablotins, je peux pas les rappeler, mais après voilà, l'implosion à partir de cibles, c'est rentable, parce que là, sur 3 cibles, j'ai balancé juste 14 diablotins, ça a juste fait 18k quand même, c'est pas rien, mais disons que sur un nouveau pack, ça va être la même chose, c'est vraiment vous opening, bon là j'ai plus rien, mais la pourriture d'âme, pour bien augmenter les points de vie, le maximum d'invocation de pets, donc vous en avez un peu moins, parce que vous jouez pas, généralement vous allez pas jouer avec, ça vous allez plus jouer avec ça, pour le repositionner, parce que par exemple, si je lui dis, si on le fait déplacer là, ça c'est toutes les classes à pets, c'est toujours pénible, mais par exemple, le faire tourner ici, bah, il l'a pas fait, il est complètement bête, c'est pas grave, mais, t'as pas une petite macro, slash pt-tag, sur ta main guillotine, par exemple, non, parce que des fois, tu veux qu'il reste à un endroit, alors que tu vas cibler d'autres targets, c'est ça qui est compliqué, après ce qu'il faut savoir aussi, en multi-cibles, malheureusement, c'est que le seul pet, qu'on peut contrôler, c'est lui, donc là tu me voyais, il est en train de tourner, mais j'ai oublié ça, et le seul pet qu'on peut contrôler, c'est lui, c'est-à-dire, je fais ma main de guillotine sur lui, ça invoque bien trois diablotins, mais si je change de target, les trois diablotins vont rester sur la cible, sur laquelle j'ai mis la main de guillotine, pareil pour les chiens, si j'invoque les chiens sur lui, tant que la cible n'est pas morte, ils seront toujours sur eux, bon, bien sûr, ils lui font le coup, donc les chiens, non, les chiens, des fois, ils changent de cible, ça le fait pas tout le temps, c'est ça qui est pénible en démonos, mais ils auront tendance à rester sur la cible, sur laquelle on les a invoqués, et c'est pareil pour le démon abject, et le gangre garde, vraiment le seul qu'on peut contrôler, c'est lui, du coup, si je veux faire par exemple, il a l'est là, là vous voulez pas le faire tourner, parce que si vous le faites tourner, il est que sur une cible, du coup, vous pouvez faire le fameux sort, et là par contre, il touchera bien les trois cibles, c'est pour ça qu'on joue ce sort là, en mythic plus, généralement, c'est juste pour le replacer correctement, c'est une charge, donc ça va très vite, plutôt que de s'amuser, à faire de la macro gestion, comme ça de pet, ça va bien deux minutes, mais vous avez encore tous vos diablotins, et autres à gérer, et vous avez d'autres choses à foutre quand même, donc je suis quand même surpris, parce que par exemple, le chasseur BM, ce qui est très très commun de faire, c'est sur ton tir multiple, slash pet attaque, slash cast tir multiple, et comme ça, le sort d'AOE principal que tu vas faire, t'es sûr que ton pet va toujours être sur cette cible là, oui, on peut le faire, c'est possible, moi je suis pas fan, après si jamais je veux vraiment le refaire, je fais contrôle 1, ouais tu contrôles, tu fais le truc de macro de gestion de pet, et ça marche bien, c'est ça, vous voyez moi j'ai, j'ai 36 binds en fait, déjà de clavier, donc juste me rajouter contrôle 1, c'est pas grand chose, mais je sais qu'il y en a, s'ils ont déjà une ligne de bind, c'est incroyable, donc je demande pas à tout le monde de faire ça, moi j'arrive à le gérer comme ça, mais c'est vrai que, peut-être chez certaines personnes, c'est peut-être mieux de juste faire comme ça, ça évite de la gestion en plus, parce que je suis d'accord avec toi, pour moi, si tu joues des monos, faut accepter quand même, que t'as un peu de gestion de pet, parce que t'es une classe à pet, et du coup, bah ouais, il faut quand même, au moins bind le déplacement, le rappel, enfin au moins l'attaque, et le déplacement, les deux trucs que t'as montré, bah du coup, les chiens, ils ont l'air de, de changer de cible en fait, d'accord, les chiens changent de cible d'un coup, bah vous voyez, j'ai appris un truc en plus, les deux autres, c'est sûr, ils changent pas de cible, attends, je vais quand même vérifier, parce que ça me met un doute du coup, généralement, vous voyez, lui il tourne aussi, c'est pour ça qu'il est important, Mythic+, c'est que dans un gros pack, vous arrivez sur un gros pack, vous invoquez, lui le tyran, hop, vous faites un petit tournoyer, ou vous faites tourner les deux, ça peut aller très vite, parce que vous voyez, les deux gangrages, ils ont les mêmes sorts, donc il n'y a pas de limite de cible, mais du coup, je ne sais pas trop regarder, mais il me semble qu'il est bien resté sur cette cible, mais les chiens, du coup, les chiens changent de target, même moi j'en apprends, c'est le principe de la vie, si on s'est allant, ce qui est sûr, c'est, voilà, les diablotins, eux par contre, la main de Guldan, elle est lancée sur lui, à partir du moment où ils nous ont attaqué une cible, du moins, il reste sur cette cible, jusqu'à Calmeur, et du coup, ça fait des traits un peu croisés, c'est rigolo, et du coup, ton implosion, en multi, tu la mets, c'est quoi la, la règle, enfin, tu en as un peu parlé, mais si tu veux juste revenir, juste sur l'implosion, c'est quoi les meilleurs moments, pour l'utiliser en multi, alors, le meilleur moment, déjà, c'est quand on en a plein, et comme je vous ai dit, c'est-à-dire que les diablotins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont six éclairs de feu, mais les dégâts d'implosion, ne changent pas, donc dans l'idée, le mieux, c'est de les balancer, à la fin, quand ils ont balancé leur six, il y a encore un temps, où avant de disparaître, ils sont encore là, si vous arrivez à faire ça, en multi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, après, moi, je ne réfléchis plus trop comme ça, maintenant, parce que, si tu te concentres trop là-dessus, après, tu es plus concentré sur le reste, au final, ça énerve ton DPS, on n'est pas des machines encore, donc, c'est juste pas possible, mais du coup, on invoquer des diablotins, quand il y en a six, neuf, moi, je me repère aux flèches, quand j'arrive à en invoquer six, neuf, quand je vois que les premiers vont disparaître, et que j'en ai six, c'est qu'il y a pas mal de packs, je les balance, après, si vous voyez que les mobs sont l'OHP, c'est bien de garder vos diablotins, parce que, comme je disais, c'est six éclairs, mais quand ils sont pas en combat, ils balancent pas d'éclairs, et hors combat, ils sont là encore 25 secondes, si je dis pas de conneries, c'est vraiment long, 25 secondes, on dirait pas comme ça, il y a le temps de se déplacer, je suis peut-être pas trop bougé, parce que ça risque de faire des trucs, mais, il faut savoir que 25 secondes, tant que vous attaquez pas, vos diablotins, ils vont pas attaquer, c'est-à-dire que, vous laissez bien un pool, votre tank, il n'y a pas de limite de tariades, sur implosion, si vous savez qu'il va faire un gros pack, vous avez une douzaine, une quinzaine, voire une vingtaine, si vous avez votre tyran, moi je suis déjà monté à 36 diablotins, je peux vous dire que c'est rigolo à balancer, mais du coup, bien attendre, avant de lancer une attaque, parce que, sur les 36, il y en a qui auront peut-être pas encore lancé de trait, et du coup, ils seront bien à 6 sur 6, mais il y en a, il leur reste peut-être qu'un trait, donc, ça vous fait perdre des diablotins, et ça peut aller très vite, mine de rien, et du coup, vous attendez que ça soit bien pack, et là, vous balancez l'implosion, et c'est très rigolo, le DPS monte très vite, avec un seul sort, et c'est complètement débile, mais sinon, ouais, sur des packs, si les packs durent longtemps, moi je sais qu'en général, j'essaie de monter à 6, 9, et je finis par les balancer, à ce moment-là, quand ils sont full HP, ça fait des dégâts en plus, faut pas hésiter à le lancer, ça fait des dégâts, là, juste sur 3 cibles, ouais, ça va, c'est clair, ça marche, ouais, écoute, ouais, c'est très clair, et effectivement, ça monte vite, mine de rien, les 15k, tu les as mis vite avec, ah oui, mais là, j'en avais que 8, 8 sur 3 cibles, donc, quand il y a 8 mobs, 12 mobs, ça monte, c'est très haut, et après, c'est pareil, juste faire tourner, voilà, donc là, sur 3 cibles, voilà, là, c'est du 3 cibles, là, il enchaîne sur son 2e, qui fait un peu moins de dégâts, mais voilà, juste les 2 gangres rage, 3 cibles, il fait 35k, en 10 secondes, sachant que, voilà, c'est que lui, derrière, on invoque justement, les diablotins, et tu rajoutes, du coup, les 15k d'explosion, que tu peux mettre, après, il avait pas pourriture d'âme, après, voilà, si tu le fais tourner, alors qu'il y a ton tyran, qu'il y a le 2e, enfin, sur les packs, ça peut aller très vite, c'est quand même un setup, donc c'est pareil, il faut faire attention, si c'est un pack, si vous jouez avec un mâche-feu, et qu'il a sa combu, regardez les points de vie du pack, vous aurez peut-être pas le temps de le faire, parce que ça reste, là, ça peut reste surprenant, mais si vous voulez le caler, un peu avec le tyran, c'est pareil, le tyran, c'est toujours bien de l'invoquer, avec toute la famille qui va à côté, pour avoir une grosse, grosse famille, mais du coup, ce qui est compliqué à gérer, après, en Mythic+, sur le démono, c'est le tyran, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui hésitent à le lancer, sur les packs, il faut savoir que c'est un CD, de 1 minute, surtout en Mythic+, sur le Mythic+, les chars dans les dépenses, donc le légendaire, c'est vraiment 1 minute, et quand on a notre tyran, donc si je refais un pool normal, j'entame le pack, donc là, tac, je n'aurai peut-être pas mon truc, là, je fais le même principe qu'en mono, j'invoque vraiment, mes petits 6 diablotins, j'invoque mon petit tyran, là, mes deux, ils sont boostés, et là, mon but, ça va être vraiment, que le pack se finisse, assez vite, là, on va le faire tourner en même temps, que le pack se finisse assez vite, là, les mobs sont morts, c'est en imaginant les mobs sont morts, je peux me déplacer 25 secondes avec mes 17 diablotins, le prochain pack, j'arrive, boum, je balance ça un stant, là, en regard d'implosion, j'ai fait 32k sur 3 stibles, mais là, tu prends l'agro à un stant, alors après, il faut que votre tank soit solide, ça va, j'ai un monk tank qui joue avec le légendaire, où il a deux tonneaux, il a deux fracas tonneaux, donc la gros en zone, ça va, il le reprend, c'est pour ça, attendez que votre tank tape un peu, après, si vous avez un DH tank, c'est pareil, il met son sigil, il fera plus de DPS que vous, de toute façon, avec son sigil, donc vous pouvez y aller, c'est pas faux, c'est pas faux, et mine de rien, sur un pack, on peut regarder que le tyran, il est juste au dessus, en fait, c'est votre main source de dégâts, ça va être ça, et derrière, votre tyran vous permet d'avoir une vingtaine de diablotins, pour le prochain pack, en fait, c'est comme ça qu'il faut le penser, votre tyran sur un pack, il va être pratique pour le prochain pack, généralement, et quand votre tyran est actif, n'appuyez pas sur implosion, par contre, parce que pendant 12 secondes, votre tyran fait que vos diablotins ne perdent pas d'énergie, donc c'est ça qui vous permet d'en stacker, c'est vrai que ça, c'est peut-être l'erreur, et l'erreur qu'il y a souvent, c'est vraiment, les mobs sont en fin de vie, et les gens balancent leur implosion, ouais, ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, bon après, malheureusement, je peux vous dire que sur Flèche de l'Ascension, quand on prend l'ange, quand on change de plateforme, nos diablotins ne suivent pas, et pareil, dans le théâtre de la souffrance, le côté avec la liche, où on prend les portails, les diablotins ne prennent pas le portail non plus, malheureusement, c'est relou ça, et ça, c'est quand même pénible, parce que sur les portails, t'as des mobs assez chiants, c'est bien à voir, ouais, t'es obligé de, bah, l'implosion vide du coup, mais de faire moins de dégâts, ouais, d'accord, du coup, là, là, tu les balances, parce que, faut savoir, quand les diablotins disparaissent, ça a des chances de te donner des traits démoniaques, donc, bah, sur ces donjons-là, tu les balances à la fin, en espérant avoir, le proc de trait démoniaque, qui te permet de remonter tes shards, plus rapidement, pour réinvoquer, pour refaire des dégâts derrière, c'est, c'est un peu pénible, alors que je sais qu'il y a un donjon, ça le fait pas, je sais plus lequel c'est, je me tête, mais je sais plus de lequel, il y a des TP, je crois que c'est sillage, oui, sillage nécrotique, après le deuxième boss, on prend un ange, et là, par contre, vos diablotins, vous suivent, donc, là, ils te suivent dans les airs, j'ai pas de vidéo, mais j'avais déjà une armée de 20 diablotins, et tu les vois se déplacer dans les airs, et du coup, ce qui est intéressant, parce qu'il y a un gros pack de mobs, juste après, sachez que sur ce qui est nécrotique, sur le boss, arriver à stacker des diablotins, ça peut être rentable, mais tous les autres, où il va y avoir des TP un peu chelous, malheureusement, vos diablotins, ils vous suivent pas, il vaut mieux les d'NP du coup, ok, ça marche, ça c'est des petits tips comme ça, mais, et du coup, en termes d'interface, je vois que t'as un petit wikora, au milieu de ton écran, pour t'aider à traquer justement tout ça, entre autres, je vois qu'il y a plein de trucs qui sont super pratiques, et qui me paraissent indispensables, si tu veux jouer des monos, parce que si tu peux pas traquer la vie de tes diablotins, tes uptime, tes machins, c'est galère, tu saurais déjà me dire, c'est quel wikora t'as repris là ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que vous voyez, quand j'invoque mes monstres, ça c'est pas un wikora, ça c'est la barre totem de... de LVIII, la barre totem de les assiche, donc je les ai mis au-dessus de mes wikora, parce que du coup, j'ai plus mes yeux centrés là-dessus, et les wikora que j'ai actuellement, c'est le wikora basique, de toute façon, il y a deux écoles, quand vous avez la flemme de faire vos propres wikora, c'est Luxtos ou Afnar, moi je suis plus Luxtos, voilà, c'est Luxtos, il y a trois parties à télécharger, donc, il faut pas hésiter à aller sur Wago.io, et quand vous allez sur les classes, de toute façon, les deux se battent, vous verrez qu'en top list, après, il y en a des cas, je sais qu'il y a un wikora qui permet de traquer vraiment en 100% avec les secondes, et tout ça, ça fait des barres, de toutes les imps, et tout ça, moi ça me pollue ma vision, on est plus attiré par ça qu'autre chose, après, et moi j'arrive pas à jouer avec, mais peut-être qu'il y en a qui... il faut vraiment le trouver, je sais qu'il y en a plein qui existent pour traquer ces diablotins, et tout ça, pour avoir le nombre de diablotins qui ont lancé leur nombre de traits, et tout ça, ça peut parler à... Ah oui, il y a des trucs ultra poussés, comme pour... C'est ça, mais pour moi, ça fait trop d'infos, il y a déjà quand même assez de trucs à gérer, tu... Du coup, j'ai mon wikora, quand je balance mes diablotins, moi j'ai mon petit nombre de diablotins qui apparaît ici, ça me suffit, je joue avec ça, là j'ai mon proc instant, mais Hafner comme LuxTos va vous donner à peu près la même interface, moi j'ai juste mis la... ça c'est la barre de chargement des luis, j'ai caché la barre de chargement de base de LuxTos et j'ai mis ma barre de chargement moi, mais c'est des petites personnalisations à moi après, voilà, tout le monde peut le faire, je pense que c'est pas très très compliqué. Oui, ça marche, t'as mis d'autres trucs particuliers qui t'auraient manqué en termes d'interface pour ta gestion globalement, ou ça convient, le LuxTos en globalité, il y a d'autres trucs... Bah non, moi ça c'est ça, après j'ai fait des macros du coup pour utiliser les trinkets on CD avec les trucs. Yes, t'as pas comme macro du coup ? Bah j'en ai que deux, j'ai vraiment les deux avec les trinkets, donc j'ai le nouveau, donc ça j'essaie de jouer un peu avec ce build, mais j'aimerais bien l'avoir en 213 mine de rien. Donc ce bijou là est bindé du coup, avec... Hop, c'est beaucoup de trucs affichés. Ce bijou là est bindé avec le grimoire, c'est un trinket de deux minutes, c'est un CD de deux minutes. Parfait. Ce trinket là, c'est un CD d'une minute, je le mets avec le... le monsieur qui tourne, qui est un CD d'une minute. Ça me fait qu'une touche appuyée, ça lance les deux trucs synchronisés, je me prends pas plus la tête que ça. J'ai vraiment que ça comme macro, je sais que j'avais fait une macro mouseover, fury des ombres, ne faites pas ça, c'est une grosse connerie. C'est pas foufou, parce qu'on voit pas où ça balance. Vaut mieux avoir la zone pour être sûr de là où on veut la mettre. C'était des tests, et après macro général, ça va plus être des macros pour mon pal. Ça ne va rien. Ouais, ça marche. Ok. Mais après, non, Luxos vous donne les infos qu'il faut. Luxos à la base, c'est un wikora qui est prévu pour cacher ses barres d'action. C'est vraiment tout ce qu'il te faut là, il faut juste savoir où sont tes sorts, mais c'est vraiment fait pour ça à la base. C'est pour une image. C'est que dans le sens où des fois, tu sais, quand tu joues, quand tu joues, il y a force avec le petit truc qui change. Des fois, tu dis, il me manque un petit truc ou pas, mais des fois, c'est complet, et des fois, il me manque des trucs, ou des fois, tu vois, ça dépend après, c'est aussi au feeling de chacun. Après, j'ai plus tendance à m'adapter, parce que j'ai la flemme de faire mes propres wikora, donc je sais que je fais en sorte, en mode, ouais, c'est bon, je m'adapte, je sais que ça, ça fait ça, et du coup, je fais comme ça. Il y a peut-être des choses que si je les faisais moi-même, c'est vrai que ça me parlerait mieux, que ça serait peut-être plus optimiste, mais je reste flemmard là-dessus. Ouais, parce que je peux comprendre ça dans du temps de mettre tout ça en place. Et du coup, une dernière partie sur, grosso modo, l'utilitaire, mais ça va être plus ou moins le même que les autres démos, il y a des trucs utilitaires particulières aux démonos auxquels tu dois faire gaffe, donc pas en termes de dégâts, mais en termes d'apport à ton groupe. Après, ça reste un démo, j'ai envie de te dire, tu as la porte des démons, tu as ton cercle démoniaque, donc comme je disais, moi, j'utilise la rune qui me permet d'avoir de la mousse-pide, donc ça peut être pratique sur certains boss, même si tu es sur ton cercle démoniaque, de l'activer juste pour avoir 45% sans sacrifier tes points de vie, par exemple. Mais après, ouais, c'est la même chose, de toute façon, un démo, ça sert à quoi ? Bien évidemment, ça sert à invoquer des bonbons pour tout le raid et à invoquer une porte de démo, et puis comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin de claquer de grimoire pour Rizel Talent, c'est comme ça qu'on est vu dans ce monde, de toute façon. Et encore plus en démonos, les gens se font respecter parce que c'est top tier, mais alors en démonos, je ne vous dis pas qu'on ne vous respectera pas mieux. Vous avez vos copains, vous n'êtes pas seuls, vous avez vos pets, sachez ça. Du coup, à défaut d'avoir le respect des autres, tu as le respect de tes familiers qui sont là pour ça. Mais après, c'est les mêmes sorts, et les malédictions, bien évidemment. Ouais, tu viens de l'utiliser ça ? J'ai tendance à utiliser la malédiction d'espuisement, qui je ralentis juste la vitesse et le placement. Là, par exemple, cette semaine, c'est la fixe des ombres qui vous pourchassent. Sachez que vous pouvez mettre ça pour aider vos potes. C'est quand même utile quand vous avez des cacs pour qu'ils kite un peu plus facilement parce que les ombres font très mal. malédictions de faiblesses, ça va mettre sur le boss en raid. C'est toujours ça, ça augmente le temps des attaques de 20%. C'est bien pour les tanks. Il n'y a pas grand monde qui y pense, mais c'est bien de le mettre. Mais ouais, bien pensé. C'est un truc tout bête, mais... ça peut quand même aider et ça dure longtemps. C'est deux minutes. Ouais, c'est ça. Donc après, qu'est-ce que je fais ? Je suis trompé de raccourcis. Le défaut d'avoir trop de raccourcis. Mais voilà, ça reste deux minutes. Ça peut paraître anodin, mais quand vous tombez un boss à 0,5%, vous vous dites « Peut-être que si je l'avais mis, il aurait pris moins de dégâts et peut-être qu'il serait tombé. » Ouais, c'est ça, peut-être. C'est dur de visualiser exactement la différence de ce que ça apporte, mais effectivement, vu que c'est juste une touche à faire... Et dans le raid, la malédiction d'épuisement, ça m'est arrivé de l'utiliser sur Keltas pour les phénix. Voilà. Sachez que les phénix prennent cette malédiction. Après, elles ne durent pas longtemps, du coup. C'est 12 secondes, c'est pour ça. C'est vraiment dans des cas. Ça, ça va vous être utile en PvP principalement. Pas celle-là. C'est bien de la mettre parce que ça dure 2 minutes et que c'est toujours ça. Mais les deux autres, ça va être du PvP en faisant qui n'est pas allé mettre... Vous avez d'autres choses à penser que ça soit même en Destru ou en Affli. Je pense que... Et après, le fear, basique, mais... Ça sera plus en Minibus. Comme le T-Ball. Yes. Et bah, nickel. Écoute, je pense qu'on est bien, j'ai bien fait le tour de SP Démonos. Toi, tu vois un truc qu'on n'aurait pas dit que t'as envie d'ajouter pour... Voilà, les personnes qui auraient envie de jouer Démonos ou qui jouent déjà mais qui ont envie de s'optimiser un petit peu. Bah, après, pour ceux qui veulent jouer Démonos, sachez que ça reste un jeu quand même. Si vous n'êtes pas dans une guild tryhard, le Démonos est viable. Je suis actuellement pas du tryhard-tryhard. On est à 4 sur 10 mythiques, mais je suis quand même avec les autres. Je ne suis pas tout en bas du tableau ni rien. Je suis quand même utile à la guild. Si vous voulez jouer une spé, jouez là, déjà. Le but, c'est de se faire plaisir. Ça reste un jeu. Et après, pour ceux qui veulent s'optimiser, c'est vraiment le tyran qui va faire la différence. C'est vraiment votre mise en place de 20 secondes, d'une quinzaine de secondes de tous vos pets avant de mettre le tyran. C'est ça les dégâts du Démonos. Malheureusement, c'est ça. Et du coup, il faut s'appliquer à 100% là-dessus. En raid, c'est un peu plus compliqué quand vous tapez un affix. Quand vous êtes en train de setup vos 15 secondes et que vous tapez l'affix, vous devez le déplacer à l'opposé de la map et que vous n'avez pas le temps de mettre votre tyran, vous êtes triste. Ça arrivera, mais c'est pareil pour les autres spés. Je pense qu'il y a des spés qui sont d'être pareil. On n'est peut-être pas les seuls à mettre 20 secondes pour s'installer tranquillement pour faire des dégâts. Donc, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est quand même une des grosses particularités de Démonos, c'est que tu as un gros rampe quand même. Tu as un temps de mise en place pour après. Et qui, mine de rien, est régulier parce qu'avec le légendaire, c'est à peu près toutes les minutes quand même. Il n'y a vraiment pas de classe qui font ça. On est vraiment la seule. Notre seule CD de deux minutes du coup, c'est si vous jouez avec le gangrégard. Moi, c'est pour ça que je jouais avec ça. Donc, je n'ai pas lui. Et du coup, j'ai l'autre trinket qui est juste un pro qu'un tel. Ce n'est pas le bon. Qui est juste un pro qu'un tel. Et du coup, ça me permet vraiment de me concentrer. Moi, je dirais peut-être pour commencer, jouer sur le gangrégard. Juste entraînez-vous avec ça comme ça. Bon, ce n'est pas grave c'est du multi. Mais juste vous entraînez. Attendez, parce que... Juste vous entraînez. Donc, au lieu d'invoquer directement ça, vous passez directement la rotation avec lui. Là, vous faites votre chien directement. Et voilà, des fois, j'ai des procs. Et ça vous permet d'avoir 50 millions de diablotins. Donc, c'est quand même viable. Si vous avez des bons procs, c'est quand même viable. Par exemple, je vais gratter deux diablotins de plus. Donc, le tirant. Là, c'était vraiment le timing parfait. Il est passé à 0 seconde, mais il est quand même là, mon chien. Là, vous faites juste comme ça. Et du coup, ça va faire un CD d'une minute. Ça revient plus facilement. Et vous voyez que je suis déjà à 20 diablotins avec le truc parce que... Je suis monté à 22 avant qu'il puisse disparaître. Ah, et puis c'est bon. Là, ça monte bien. En plus, c'est dégaré quand tu vas pas. Donc, on dirait pas comme ça. Mais voilà. C'est peut-être plus simple de jouer avec ce talent au début. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas d'être overcap. Moi aussi, c'est vrai que ça, je te l'ai pas dit, mais décharpe. Avec celui-là, c'est que pour chaque avec la dame, 15% de chance d'en régénérer. Sachez que main gulden, ça en consomme 3 maximum. Ça peut vous en régénérer 3, donc... Il faut y faire attention. Mais c'est peut-être plus simple au début, même si vous faites overcap. Parce que là, ça fait vraiment délai CCD pour vraiment synchroniser sur le tirant. Si le truc est loupé, vous n'avez pas de dégâts, alors que là, ça vous permet de faire des tirants un peu plus régulièrement. Parce que là, vous voyez, j'ai arrêté de taper et je suis déjà à 12 secondes. Là, le truc vient de finir. Donc, j'avais déjà rattrapé 20 secondes sur le truc. C'est vrai que c'est plus simple. C'est plus dynamique. C'est plus dynamique. Le mouvement est moins impactant, je trouve aussi. Comme ça, ça permet de rattraper le... Parce que quand on est en mouvement, on ne balance pas de shard. Par contre, votre tirant n'est pas d'une minute. C'est pour ça que c'est un peu gênant, ce légendaire-là. Et qu'il y a l'autre qui fait que ça a juste une chance d'invoquer plus de diablotins. Ça ne change pas votre cycle. Du coup, si vous avez plus de diablotins, tant mieux et autres. Il y a plein de façons de faire. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer. Moi, je sais que je préfère jouer comme ça. Nasti Chaton qui est top ladder actuellement en démono. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. J'ai parlé avec lui et il me disait qu'il n'y a personne qui joue. Donc, c'est dur de se dire que je suis le premier, je suis le seul. C'est surtout ça qu'il me dit. Mais pareil, il a tendance à ne plus jouer avec le conducteur d'âme parce qu'il trouve ça plus agréable. Il y a moins de délai de décédé ou autre. Mais après, c'est une façon de jouer. Il y en a qui veulent vraiment l'obtie à 100%. L'obtie à 100%, malheureusement, actuellement, c'est ça avec l'autre une quête PV. Parce que l'info que je n'ai pas dit, sachez que le gangre garde, il prend 75% de PV. Le chien prend 75% de PV. Notre pet a 75% de nos PV. Les deux toutous ont du coup 33% parce que... Non plus, 36%. Enfin, en gros, les deux chiens font 75% de PV mais du coup, c'est divisé par deux par chien. Enfin, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je veux dire mais... Les deux chiens font 75% aussi et les diablotins font 15%. Donc, le fait d'en avoir 6 en fait, sur notre phase de burst, ça fait qu'on a 75% plus 75%. Avec ces trucs, ça fait 150%. Plus 75%, 225%. Plus 75% là. Avec les chiens, ça fait 300%. Plus les 6 diablotins qu'on est censé invoquer dans notre phase de burst, ça fait 390%. Et du coup, notre tyran profite de 15%, de 390% de nos PV. Ouais, et donc, forcément, l'augmenter, c'est ultra important. C'est pour ça qu'un bijou qui augmente, là, moi, il est en 197, quand vous l'avez en 220, je crois que c'est 15k. Quand il y a le bonus spread qui augmente de 5% en plus les points de vie, quand votre Nia vous augmente de 10% en plus vos points de vie, c'est-à-dire que vous avez 60k PV et il y a 300, il y a 15% de 4 fois vos PV. on a ça comme bonus en plus. C'est pour ça que c'est très très fort. C'est pour ça que ça fait mal et que c'est le tir. Ouais, je comprends. Sachant que sans le trinket ni rien, déjà, le tirant, on voit qu'il fait mal. Alors que si tu lui rajoutes autant de dégâts en plus et après, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, un truc tout bête, c'est que alors avant, c'était pas du tout le cas. Maintenant, ça l'est. C'est-à-dire que si on a un proc, par exemple, là, j'ai mis un bijou qui a un proc d'intel. Si le tirant a déjà invoqué, maintenant, il en profite. C'est un peu désynchronisé, c'est pas instantané. Si j'ai mon proc d'intel, il va pas avoir tout de suite le bonus ou que ça soit un proc de crit, de maîtrise ou autre. Maintenant, il le prend, c'est un peu un délai de 3-4 secondes. Donc, c'est quand même assez énorme. C'est pas instantané. Donc, le mieux, c'est vraiment si vous avez des use, ça serait de l'utiliser avant d'invoquer le tirant parce qu'il le prend instantanément quand on l'instante. Il prend vraiment les stats que t'as quand tu l'invoques. En termes de gestion parfaite, ça serait ça à maîtriser. C'est-à-dire que la pote, il faudrait la lancer avant d'invoquer le tirant. Dans l'idée, c'est ça. Plutôt qu'après. Parce qu'après, il peut profiter que 3-4 secondes après. 3-4 secondes sur 12 secondes de tirant, mine de rien, c'est ça. C'est la micro-optie, ça va, ça aussi. Ça, c'est la micro-optie. Franchement, au début, c'est vraiment maîtriser votre opening de 15 secondes pour invoquer votre tirant gros comme Jaja. et c'est ça qui va faire votre DPS de toute façon. C'est de l'entraînement comme toutes les autres spés. Et puis après, elle est du joueur. Carrément, carrément. Écoute, merci beaucoup à toi parce que c'est vrai que c'est aussi une spé qui m'était demandé mais aussi, je pense, parce qu'elle est un petit peu, tu vois, il y a plein de détails que tu as donné. Il y a plein de petits trucs à savoir. Qu'est-ce que tu dois faire, non, quel ordre, etc. C'est vrai que c'est pas un truc 100% évident et du coup, toi qui le joues depuis un moment et qui adore l'aspect et qui joue. Donc ça, c'est vrai que ça fait super plaisir d'avoir ton avis, tes retours et tes conseils. En tout cas, merci beaucoup. C'est pas un souci. Ça fait plaisir d'agrandir la famille des émonos. Un jour, un jour, ça sera vraillable à 100% et personne ne sera là joué. Ça, c'est possible. Par contre, ça, c'est possible qu'un jour, ça soit une très haute spé à Top Tier et qu'elle soit en mode « Ah ! Oh shit ! Comment on joue ça ? » Bon, en tout cas, toi qui as regardé la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas non plus à poser des petites questions si t'en as encore davantage. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi. Et je te laisse donner un petit mot de la fin si t'as envie. Eh ben, jouer ce qui vous plaît. Voilà. Arrêtez de regarder la méta et jouer ce qui vous plaît, tout simplement. Ça marche. Allez, tchou 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 tchou.